On va parler argent pour chlore, ce débat. Alors on voulait parler au départ simplement, alors je présente les intervenants, donc Thibaut Vasseur du Club Méditerranée. Bonjour. Et Romain Rouleau qui est DG, alors j'ai vu député CEO. L'anglais ça fait mieux, ça pète pieu, ça claque. Député CEO de Conforama qui est un professionnel du e-commerce depuis 18 ans, qui a notamment été chez Accor, c'est directeur de tout le e-commerce. Voilà, donc on va parler de budget. Alors moi j'avais pensé prendre les pôles, donc les pôles je vous les cite. Et puis salaire, licence software installé, licence nouveau software, développement technique, conseil, études et tests consommateurs. Donc le design et graphisme, internalisé ou externalisé. Achat d'espace et SEA, donc ça c'est la partie publicitaire. Voyage, formation des équipes, j'ai envie de dire on s'en fout un peu mais c'est par curiosité, c'est intéressant de savoir qu'à quelle part du budget on doit donner sur la formation des équipes et les voyages d'études. Et puis donc tu m'as dit Romain, c'est trop statique, il faut penser ça par rapport aux objectifs. Alors les objectifs que tu as cités, je vous les recite. Repenser les différents pôles contribuant à la stratégie et à la production, c'est-à-dire quels sont les pôles de la direction digitale, comment on la structure. Et sans les pôles effectivement on est bien en mal de définir des budgets, puisqu'en fait il y aura un budget pour chaque pôle grosso modo. Monter une direction générale avec une application forte de la relation client, la relation client parce que c'est le sujet chaud du e-commerce tout simplement et ça l'est de plus en plus, on le voit. Et monter une direction générale, digitale, parce qu'il faut bien que quelqu'un pilote tout ça. Définir ce qui est internalisé et ce qui est externalisé, combien de développeurs, combien de graphistes salariés, doit-on faire appel à des sociétés de conseils externes, conseils développement, ce qu'on appelle les sociétés, je ne sais plus comment on dit, on appelait ça SS de Zim, ça s'appelle société de services digitales, quelque chose comme ça. Intégrer l'expérience omnicanale dans le plan budgétaire, comment mettre l'expérience client et l'omnicanale au centre de la stratégie digitale, parce qu'effectivement aujourd'hui tout est omnicanal, donc si on a une direction pub, marketing qui est jalouse de son territoire, il est clair, et de ses prospectus, et de ses catalogues, et de son réseau de distribution, par exemple les boutiques Clubbed, et il est clair que ce n'est pas la peine de continuer, il vaut mieux trouver un job ailleurs. Et ensuite on va essayer de définir des agrégats, et on va parler des agrégats, on va voir quel pourcentage on met, voilà. Alors comment on fait tout ça, quelle est ton expérience, je propose qu'on commence par toi, puisque tu es en train de vivre ça chez Conforama, ça fait quoi, deux mois que tu y es ? Huit. Huit ? Ça fait deux mois que tu es chez Conforama ? Déjà huit, t'encontres un peu ? Ça passe vite hein Pierre. Ouais, c'est effrayant. Alors tu veux, je vais commencer par la partie tête de... C'est pas la peine, on est tous morts, parce que si ça fait huit mois, j'ai l'impression... Oui, vas-y. Donc sur la partie organisation, c'est vrai que, effectivement comme tu l'as dit, moi j'ai un background qui est très tourné autour de la partie e-commerce, et puis les 4-5 dernières années, un peu plus globalement sur le digital, et l'idée a été de, quand je suis arrivé, de ne pas reproduire obligatoirement ce que j'avais fait précédemment, parce que déjà le retail n'est pas le travel, et puis surtout, dans le retail, il y avait une problématique qui est que le sujet omni-canal, qui est un mot qui est évidemment très populaire, très hype, a une réalité tangible, qui est que le client fait face à plusieurs moments, de façon conséquente ou instantanée, à des supports digitaux ou des supports magasins physiques, avec évidemment une relation avec un vendeur en particulier. Et donc, il m'a paru absolument évident quand je suis arrivé que cette direction ne pouvait pas avoir vocation à ne traiter que des sujets d'achat en ligne, mais des sujets de parcours client, d'expérience client et de relation client de bout en bout. Et donc, c'est pour ça que cette organisation, je l'ai construite de façon, il me semble, un petit peu disruptive, en intégrant, évidemment sur des fonctions multipays, puisque Conforma est en France, mais également dans cinq autres pays européens, des dimensions qui tournent autour de l'expérience client et de la relation client, ce qui n'était pas évident pour l'entreprise à l'origine, parce que, autant quand on parle d'e-commerce, quand on parle de Google, quand on parle de plateforme de vente, ça on comprend. Quand on commence à parler de spot radio, quand on pense à contribution d'un prospectus dans le business, et quand on pense à de l'expérience client en magasin, on se demande ce que le digital a à foutre là-dedans, et pourquoi il a à se mêler à ce genre de choses. Donc, c'est ce genre de choses que je suis en train de travailler depuis quelques mois, depuis cinq, six mois, puisque j'étais assez vite dans la stratégie de l'organisation, pour construire ces éléments-là, et surtout donner une vision à peu près anti-silo de tous ces éléments-là. Avant de parler de budget, je voulais quand même rappeler de cette partie-là déjà. Anti-silo ? C'est-à-dire que, typiquement, le retail fait partie de ces industries qui considèrent l'e-commerce comme l'autre. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on fait en magasin, on continue de faire notre job comme on le faisait il y a dix ans, il y a vingt ans, il y a trente ans, et puis, accessoirement, il y a un site sur lequel les clients peuvent acheter en ligne. D'accord. Alors, comment tu fais pour... Est-ce que, par exemple, les magasins dépendent de toi ? Non. Par contre, les magasins touchent... C'est pas moi qui l'ai mis, donc je peux le dire de façon assez humble. Les magasins sont commissionnés sur les ventes qui sont faites en ligne, ce qui évite d'avoir le conflit en disant, le client qui est face au vendeur en magasin, et dire, surtout, n'allez pas acheter en ligne parce qu'il ne touche pas de commission dessus. Et donc, ça, ça a été fait. Donc, ça permet de fluidifier la relation entre le vendeur physique et le magasin digital, on va dire, le magasin en ligne. Par contre, appartement où on explique que l'expérience client, elle ne commence pas quand on rentre dans le magasin, et elle ne s'arrête pas quand je passe la porte du magasin, je donne souvent ces exemples-là. Si j'appelle le call center parce que j'ai un problème et que l'expérience est très mauvaise, j'aurais beau avoir une super expérience dans le magasin, au bout du compte, je garderais une mauvaise image de confort à main. Si la livraison se passe mal ou si je ne suis pas livré en temps et en heure, j'aurai une mauvaise image. Et inversement, si c'est bon, j'aurai une bonne image. Il y a un directeur des magasins ? Bien sûr, il y a un directeur de tout le réseau. Qui dépend du président, donc ? Qui dépend du directeur général France, et on a la même chose dans chaque pays. D'accord. Et moi, ma division, elle est transverse à chaque pays, ce qui fait que le but, c'est de faire en sorte que l'expérience client, elle n'a pas besoin d'être la même partout, parce qu'on a des marchés différents, des clientèles différents, mais par contre, s'assurer que le suivi et le niveau de qualité soient suivis de façon... Est-ce que le marketing dépend de toi ? Une partie du marketing, oui. Le marketing opérationnel, non, parce que le marketing opérationnel, il est lié au plan d'action commercial. Par contre, tout le média, tout le CRM, tout le programme de fil est chez moi. D'accord. Bon, il faut que vous soyez un bon couple avec le type qui s'occupe des magasins, parce qu'il y a beaucoup de frictions potentielles dans tout ça. Oui, c'est donc l'avantage, dans tes points, l'avantage de positionner cette direction à un comité exécutif du groupe, c'est que mes homologues, ce sont les directeurs généraux de chaque pays, et donc, évidemment, on rapporte tous au président. Donc l'idée est de s'assurer que cette vision-là, elle est partagée auprès de chacun des directeurs généraux du pays, chargée à eux de redescendre ça dans leur hiérarchie. D'accord. Donc Thibaut, toi ? Alors, nous, la direction générale qui reporte directement au CEO, donc à Henri Giscard d'Estaing, a été créée il y a 4 ans maintenant. Oui, donc c'est Anne Brouhuis. Et confiée à Anne Brouhuis, exactement. Avec qui tu t'entends moyen, je crois. Avec qui je m'entends très bien. On a eu... C'est pas ce que tu m'as dit, tu m'as dit, oh là là... Oui, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Elle est lente, elle comprend, mais il faut que je lui expliquer. On a dit qu'on n'en parlait pas, même si elle n'était pas là, que ça restait entre nous. On prend vite, mais il faut lui expliquer longuement dans le présent. La vision, alors nous, la stratégie et la vision est venue du top management et d'Henri, et aussi de notre actionnaire Fosu dans Chine. Après une phase de montée en gamme dans les années 2000, et une phase d'internationalisation avant les années 2010, on a décidé, et le comité de direction générale a décidé, d'aller dans une étape d'accélération du digital, qui est quelque chose qui, jusqu'alors, était plutôt subi par le groupe, et on sait qu'on a des acteurs en face de nous, comme TripAdvisor, comme Booker, enfin Booking, Expedia, etc., qui sont capables aujourd'hui, on va dire, de rentrer en intermédiation sur le parcours de nos clients. Donc il a été décidé de monter cette direction générale, qui regroupe au sein d'une seule et même équipe, les équipes marketing, digital et IT. Donc on a concrètement, au Club Men, on n'a plus de DSI, et on n'a plus de direction marketing, non plus en centrale. On a regroupé les différents talents au sein d'une seule et même équipe. Vous avez un DSI, vous ? Oui, on a un DSI qui rapporte à la direction générale. Sauf que le travail, justement, de fluidité se fait entre la vision stratégique et les enjeux, et le pilotage et la réalisation des projets, sachant qu'avec les méthodes agiles, aujourd'hui, tout ça se fusionne de plus en plus. Vous n'êtes pas allé jusqu'à la fonction d'Anne Browez ? Non, tout à fait. Mais connaissant un peu Anne, et connaissant d'où elle est partie, je pense que ça permet ce qu'ils ont fait, bon, ils connaîtraient mieux que moi, mais je pense que ça permet d'accélérer beaucoup plus. À partir du moment où la situation est un peu plus avancée, on peut s'appuyer sur un mode de fonctionnement sans être dans de l'hierarchie. Excuse-moi, Thibaut, de t'avoir coupé. Non, non, mais effectivement, ça a été un levier majeur de l'accélération. Et au moment où on s'est posé la question de la manière dont on a laissé organiser avec justement les personnes issues de ces différents métiers, on a commencé à se poser la question des pôles. Et là où je te rejoins, c'est qu'on est plutôt parti sur une organisation basée autour des objectifs et des axes stratégiques. Concrètement, en 4 ans, l'organisation et le code Irdan, on a changé les périmètres déjà 3 fois en 4 ans. Il y a eu des modifications structurelles dans l'organisation des directions. 3 fois pour justement s'adapter aux nouvelles tendances. On parlait d'Omni-Canal notamment, de la data. Aujourd'hui, nous, on a 3 grands axes stratégiques au niveau marketing digital et technologie. Le premier, c'est comment renforcer la puissance de la marque et l'expérience de nos clients, en village, mais aussi CRM et en agence de voyage. La deuxième, c'est tout ce qui est vente, qui peut être vente en ligne, mais aussi vente dans les points de vente, dans les call centers ou dans les points de vente de nos partenaires, type Havas, Thomas Cook, etc. Et la troisième des priorités, c'est l'efficacité opérationnelle de nos GO et de nos GE. Comment on est capable, via les outils, via le digital, de simplifier leur travail pour leur donner plus de temps à passer avec les clients puisqu'on sait que l'une des forces sur lesquelles on arrive aujourd'hui à laisser nos concurrents quelques mètres derrière, c'est la capacité de nos GO à apporter cette touche d'humain dans le parcours client. Donc ce sont les trois grosses priorités, c'est là-dessus qu'on pilote nos budgets et c'est l'organisation qui s'adapte à ces trois priorités en fonction de l'attribution budgétaire qu'on en fait. Alors, ce que je vous propose, c'est un petit ping-pong où je vous donne des postes, vous me dites internalisé ou externalisé, d'accord ? Et puis après, on parlera d'argent. Alors, tout ce qui est développement, production, développement web, graphisme, c'est internalisé ou externalisé ? Ou c'est une agence qui travaille pour vous ? Alors, le plus internalisé possible, la question est de savoir à quel niveau on fait. On met de l'internalisation pour s'assurer qu'on diminue les coûts et qu'on fidélise les compétences et de l'autre où on rajoute de l'externalisation pour rajouter de la capacité de production parce qu'évidemment, les pics ne sont pas les mêmes et les montées en puissance, surtout quand on est dans une transformation, nécessitent de l'externalisation. Mais il faut qu'il y ait un cœur d'internalisation, ce qui n'est pas intrinsèque, je pense, dans un nombre de directions... Mais c'est le cas chez Confurama ? Oui, on internalise de plus en plus de choses. Donc, vous avez une équipe graphisme-développement qui est de combien de personnes ? Alors, graphisme, elle est petite. On est 3-4 personnes. Il y a 3-4 personnes dans mes équipes. Et côté informatique, digital, je parle de la partie IT digital, plutôt une trentaine, une quarantaine de personnes. Sachant que le mix entre l'interne et l'externe est en train de basculer. Et vous avez une société de conseil et de développement qui travaille pour vous, par ailleurs ? Non, parce que comme on utilise... Enfin, on a plutôt des prestataires qui amènent des compétences basées sur les technologies qu'on utilise, en l'occurrence... D'accord. Des jour-hommes, donc vous prenez les gars en jour-hommes. Voilà, exactement. D'accord, en régie. Donc, la technique, vous l'avez chez vous, on dira. Oui, tout à fait. Donc, vous avez un directeur technique digital. Oui, tout à fait. Et toi ? Alors, nous, historiquement, c'est très centré sur l'interne. Alors, sur nos outils core business, on est encore en développement et en support interne. sur les nouveaux projets, notamment quand on va parler du responsive ou des outils CRM, la nouvelle organisation telle qu'on l'a mis en place et la nouvelle philosophie de travail va plutôt vers une externalisation de ce type de développement. Déjà, pour aller plus vite et parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'échelle du Clubman, en tout cas, on n'avait pas vocation, sur un grand nombre de sujets qui ont un trait au digital, à être pionnier ou précurseur dans la création d'outils ou plateformes. Voilà, on s'est dit que sur le parcours web, Expedia ou Booking avaient une taille critique ou Accor, avaient une taille qui leur permettait d'aller beaucoup plus vite dans la création et dans l'innovation de parcours et que nous, Clubman, notre capacité d'innovation n'était pas là. Donc, sur ce type d'outils ou sur ce type de réflexion, ce qu'on se veut, et en tout cas la philosophie de travail qu'on a, c'est d'être ce qu'on appelle fast ou smart adopteur, et de regarder ce que font les autres et d'être capable d'intégrer via de l'externalisation de l'adaptation de best practices du marché. D'accord. Le catalogue produit, si j'ose dire, avec les photos des clubs, etc., il est fait par vous ? Cette prod-là, il est fait par vous ? Alors, c'est le dernier projet qu'on a fait en interne, mais tous les développeurs sont du JH externe, alors hébergés, enfin localisés dans les locaux de la Villette, mais on a très peu d'interne Clubmed. Tout ce qui est SEA est fait par vous. L'achat de mots-clés, tout ça, c'est fait par vous. Alors, on mixe, on mixe, j'avais fait la même chose chez Accor, tu multiplies, tu augmentes la capacité de production et de réalisation en interne, appartenant en plus où tu le fais de façon globale, pan-européenne. Par contre, pour éviter d'avoir une logique de, encore une fois, d'avoir 100% de tes ressources en interne, tu te fais accompagner par une agence, mais l'idée est que l'agence amène plus de la capacité de force de travail, plutôt de la capacité d'expertise supérieure à tes internes. Donc, les internes doivent être toujours des joueurs de ping-pong au même niveau que l'agence externe. Et c'est la même chose, je reviens juste sur ton sujet de graphisme, c'est un sujet qui me porte assez à cœur. Aujourd'hui, on se rend compte que dans beaucoup de groupes, l'externalisation de plein de petites fonctions génère des dépenses budgétaires absolument considérables parce qu'elles sont totalement en dessous du radar, parce qu'on parle de 20 000 ici, 30 000 là, 50 000 là, au bout du compte, on se retrouve avec des millions d'euros dépensés auprès de 5, 10, 15 prestataires différents. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on arrive à ces montants-là et finalement, ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit, l'idée de construire une digital factory interne avec des internes, des freelances et des externes. Comme ça, tu maîtrises les coûts et tu vois ce qui se passe. Exactement. Pareil, Thibaut ? Alors, nous, le SEA est géré aujourd'hui sur une trentaine de marchés émetteurs dans lesquels on commercialise. On s'est rendu compte que sur 30 marchés, ça ne faisait pas sens ni d'internaliser ni d'externaliser au niveau du pays. Donc, on travaille plutôt sur une internalisation des compétences au niveau régional, européen, asiatique, américain, sur des compétences notamment qui ont un trait à la conversion au pilotage héroïste. Ensuite, on travaille forcément beaucoup avec Google sur l'automatisation d'un grand nombre de tâches pour être un peu plus scalable dans les tâches à automatiser. Par contre, la stratégie vraiment locale de savoir où est-ce qu'on met le curseur entre le défensif et l'offensif typiquement sur le SEA, quel est le niveau de notoriété qu'on doit acquérir sur les marchés. Là, on va faire appel à des agences mais plutôt en mode one shot. On est sur une réflexion régionale un peu plus forte depuis quelques mois. Alors, je vais vous donner des postes et on va voir si c'est intégré dans votre budget. Donc, les salaires de vos équipes, évidemment, ça fait partie du budget de la direction digitale. Oui. Vous êtes combien ? 70 maintenant. D'accord. En France ? Oui, quasiment exclusivement en France parce que les équipes locales sont des équipes plutôt marketing opérationnel. D'accord. Et toi, c'est ? Nous, en interne pur, au niveau corporate, on est un peu plus de 120. 120. Donc, le marketing digital et IT. D'accord. Oui, effectivement, c'est pas le même périmètre. Et les salaires, c'est quoi ? C'est 40% du budget ? Non, non, non. C'est beaucoup moins que ça. Sur la partie, les salaires internes, on est sur 20%. 20% ? Oui, moi, c'est à peu près pareil. Les budgets qui restent les plus conséquents sont les budgets de médias, de médias dans le sens large du terme. On va en parler. Donc, les augmentations, les bilans annuels, c'est bientôt aussi ? Nous, on est en décalé. Donc, nous, on a déjà démarré la nouvelle année puisqu'on démarre en 1er novembre. Donc, à chaque fois, il faut prévoir une augmentation des collaborateurs ? Enfin, on vit tout ça. Sauf que dans le retail, l'activité, puis en particulier avec les événements qui se passent en ce moment, on n'est pas trop dans des tendances à généraliser des augmentations générales. C'est égal à le dire. D'accord. Pareil, j'imagine. Sur les augmentations... Oui, ça, c'est les discussions qui se font en ce moment. Alors, nous, ils sont terminés. Ils sont terminés. Ils sont terminés jusqu'à maintenant comme on a une activité très saisonnière. Jusqu'à maintenant, on avait un calendrier fiscal qui s'arrêtait au 31 octobre. Donc là, on est sortis. Donc, on est déjà en 2019. C'est le 31 août, là, et puis on a dû changer. Bon, bref. Mais c'est effectivement, il ne se passe rien de particulier en décembre. Sauf pour ceux qui vendent des sapins, là. Ensuite, est-ce que vous avez une flopée de licences de software installées à renouveler et est-ce que ça vous plombe votre budget d'entrée de jeu, ça ? Pas plus que ça ? Floppée, non, on en a. Surtout qu'à partir du moment où on fait ce qu'on fait aujourd'hui, 250 millions d'euros en ligne, de facto, il y a quand même des softs, de plus en plus de solutions en SaaS. Donc, ça veut dire que tu n'es quand même pas sur la mise à jour annuelle. Tu es plutôt sur du billet annuel, du triannuel. Donc, c'est un poids. Après, c'est la tendance du marché d'avoir de plus en plus de licences et de moins en moins de développement ad hoc. En partenariat, il y a des solutions qui font bien le job, ça ne sert à rien d'aller les redévelopper soi-même. Oui, mais pareil, ça ne nous plombe pas, mais ça nous fait perdre effectivement chaque année en marge de manœuvre puisqu'on rajoute effectivement des licences au fil de l'eau. Donc, on se pose, nous, chaque année, on fait cet exercice-là qu'on appelle la base V0 qui est de reprendre effectivement toutes les licences qu'on a aujourd'hui en parc et se poser la question, mais y compris sur le hosting ou ce genre de centre de coût, de savoir si dans les nouvelles technos ou dans les nouveaux partenaires qui émergent sur le marché, il y a une possibilité d'optimiser ces coûts-là puisque pour nous, la marge de manœuvre d'investissement doit déjà venir des optimisations de ces coûts qu'on appelle coûts récurrents ou mandatoris. Alors là, on va parler des nouveaux projets, des nouveaux projets. Alors Clubmet, vous votez, c'est ce que tu m'as dit, vous avez une... Tout à fait. C'est une nouvelle mode d'arbitrage qu'on a mis en place il y a 3-4 ans. Historiquement, la manière dont étaient gérés les budgets centraux à Paris, on demandait à nos business units à l'étranger de lister la somme, l'ensemble des projets qu'ils voudraient avoir et ils étaient obligés pour chaque projet de faire un becase et l'ancienne DSI devait chiffrer l'intégralité des budgets. Il y avait à peu près 200 jours hommes qui étaient dépensés dans ce process budgétaire et à la fin, sur les 400 projets qui étaient écrits bicaisés, on en retenait entre 5 et 10. Il y avait à la fois une perte d'énergie et d'efficacité mais aussi une frustration légitime au sein des équipes en BU autour de cette black box. Depuis, on a décidé de faire différemment. On attribue à chaque BU en fonction de leur poids business futur ou actuel autour des 3 priorités que je vous ai données donc le poids de la marque, la vente ou l'efficacité opérationnelle. On leur accorde des jetons à positionner sur les projets. Ça a eu deux effets au début quand on a mis en place ça on se questionnait nous-mêmes sur le sérieux du processus. Ça a eu deux bénéfices extrêmement vertueux. Le premier c'est que ça nous a permis d'enlever 90% des demandes sur lesquelles les personnes qui avaient eux-mêmes émis une demande n'avaient pas voté dessus. Le fait d'être restreint dans le jeton fait que de facto on priorise la priorité étant souvent la priorisation d'une problématique digitale ou IT rarement au niveau des métiers en tout cas dans une entreprise décentralisée comme la nôtre mettre en place ce processus les a rendus solidaires de choix de priorisation et le deuxième c'est qu'une fois qu'on avait choisi qu'on avait une liste plus restreinte on a été en mesure avec les business units de définir pour chacun des projets la liste étant plus restreinte un engagement sur l'impact que chacun de ces projets allait avoir et ça nous permet aujourd'hui d'avoir aussi vis-à-vis de nos clients internes une solidarité autour du ROI et de l'impact qui soit financier mais qui peut être aussi du gain de temps pour les collaborateurs qui est beaucoup plus fiable qu'il était à l'époque c'est intéressant non comme méthode ? c'est très intéressant et puis en plus je sais qu'ils le font vraiment parce que j'ai beaucoup échangé avec Anne sur le sujet après c'est je pense très adapté à leur mode de fonctionnement et à leur structure déjà globale mondiale et leur structure très décentralisée dans le cas de Conforama déjà on est quand même beaucoup plus restés en termes de pays parce que ce sont des pays qui sont tous en Europe avec une logique où déjà moi j'ai peu d'historique même si c'est pas deux mois ça n'est que huit mois et on est dans une logique où Conforama a toujours fonctionné de façon totalement siloisée entre les pays c'est à dire chaque pays faisait ce qu'il voulait donc là on est plutôt dans une logique où j'ai jamais une vision une stratégie une trajectoire et on est plutôt dans un mode un peu plus directif si je devais revenir sur quelque chose qui ressemble un peu plus à Clemette c'est ce que je faisais à l'époque on était plutôt dans une logique un petit peu différente qui était dans une approche où j'avais une équipe qui était une équipe qui avait en charge toute la business performance dans les pays et qui était donc en mode quotidien hebdomadaire en lien avec chacune des régions et chacun des pays et c'est par ce lien là qu'on arrivait à faire remonter des besoins et s'assurer déjà que quand le besoin a remonté au bout du compte il était instruit réfléchi et il avait un vrai impact et au bout du compte c'était moi qui tranchais Est-ce que vous avez prévu dans votre budget vous prévoyez du conseil stratégique ? J'en ai eu quand je suis arrivé pour construire une stratégie une vision en un mode assez court en deux mois pour l'instant je n'en ai plus Non plus ? Non très peu ce qu'on a ajouté cette année par contre en gros changement c'est que sur des outils qui touchent aux méthodes de travail on a intégré maintenant une ligne de change systématiquement pour accompagner puisqu'on se rend compte que finalement le déploiement de certains outils technologiquement est parfois très simple mais par contre nécessite d'accompagner les utilisateurs dans l'usage et ça c'est pour nous une grande nouveauté du budget 2019 c'est que chaque outil qui touche aux méthodes de travail s'accompagne d'une partie budgétaire autour du change Ok Les campagnes elles-mêmes et l'achat d'espace c'est quoi la moitié du budget ? C'est le gros morceau donc c'est ce que tu disais Je dirais une bonne moitié Plus vers 60% même Chez vous aussi ? Nous il n'est pas au sein de la direction digitale centrale c'est chaque pays c'est chaque pays qui gère le digital et là on a un écart-type quand même très très fort en fonction des pays il n'y a qu'en France qu'on a vraiment un réseau de points de vente quand on va en Chine le digital WeChat etc c'est une grosse grosse partie de leur budget marketing là où en France on a encore du marketing plus classique de la télé notamment de la radio sur laquelle on investit donc on va avoir des voilà on va avoir une réponse très différente en fonction du marché et de la manière dont Club Med est implanté D'accord Alors dernier point y a-t-il une caisse noire c'est-à-dire une réserve est-ce que vous préparez une réserve pour les coûts durs ou pour un besoin non prévu et de quel pourcentage cette réserve et du budget Alors moi j'en ai prévu une c'est pas tellement une question c'est plutôt une logique de ligne de soupape qui permet parce qu'à partir du moment où on enclenche une transformation aussi impactante pour une entreprise comme Conforama il me paraissait inconcevable d'avoir pensé à tout en 6-8 semaines donc j'ai gardé quelques petites lignes pour pouvoir justement déclencher des projets dans un mode de disruption plus rapide d'innovation sans avoir besoin d'aller passer sur des directions d'un pays ou des directions justement par les réseaux et de pouvoir les porter moi-même sans avoir les présenter mais sans avoir besoin d'aller défendre le budget auprès de quelqu'un d'autre là Et toi Thibault c'est pareil ? Alors nous on a deux soupables la première à court terme sur l'année en cours ce sont des projets qu'on va plutôt phaser et initier en fin d'année donc on peut déscoper si jamais il y a besoin de prioriser du budget la deuxième sur nos budgets enfin notre plan à 3 ans on a initié ce qu'on appelle des drawers donc c'est des lignes très prospectives derrière lesquelles il n'y a pas vraiment de budget pas vraiment de ROI mais sur lesquelles on sait qu'on va devoir aller et qu'on va devoir investir sans forcément savoir sous quelle forme je prends un exemple là sur le budget qu'on a présenté en 2021 on a une ligne sur l'intégration de la voie une ligne significative sur l'intégration de la voie dans les parcours on sait que c'est quelque chose qui va demain représenter 50% des requêtes des internautes il faudra qu'on soit capable de s'y préparer on a aussi une ligne sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos villages sous quelle forme on ne le sait pas encore mais on sait que ces poches vont être nécessaires et c'est une caisse qui n'est pas noire puisqu'elle est rendue lisible et après on décide d'une année sur l'autre de l'utilisation de ces enveloppes qui vont représenter peut-être donc en 2019 on n'en a pas mais en 2020 ça doit représenter entre 5 et 10% de l'enveloppe globale et en 2021 on est plutôt sur 20-25% de l'enveloppe qui est identifiée comme étant un drawer et parce que vous avez vous êtes du service donc la notion d'expérience client est encore plus importante qu'elle l'est chez toi puisqu'il n'y a pas un produit qu'on achète quand même et qu'on se fait livrer donc là tout est impression sentiment expérience c'est ça qu'on vend